7h-9h, Europe 1 matin. Alors après la guerre, Nicolas Caro, ce matin vous nous avez choisi un livre étrange. Aux superbes éditions du Trésor, spécialisé dans l'aventure ou le voyage, qui proposent tout le temps des livres étonnants, des enquêtes décalées, qui se lisent comme des romans, comme celle-ci signée Grégory Bossard, l'affaire Ibagon, sur la trace du yéti japonais. Le yéti comme dans Tintin au Tibet ? Exactement. Grégory Bossard est un chercheur en civilisation japonaise, il s'intéressait à la cryptozoologie, l'étude des animaux mythiques qu'on n'a jamais vu, mais qui pourraient exister selon certains témoignages. Il travaillait en particulier sur le Tushinoko, un animal légendaire du folklore japonais, mais il est tombé sur l'affaire Ibagon, le yéti japonais, en rencontrant le témoin principal de l'histoire, Toshihiro Mikoshi, en 1970, dans les montagnes du département d'Hiroshima, dans la commune de Seijo. Cet homme est chez son cousin. Or, durant son séjour, la commune est en effervescence, on a retrouvé des traces de pas d'une créature, 23 cm de long sur 9 de large quand même, et on a vu quelque chose. C'est pas un ours, pas un loup non plus, trois doigts, même si quand il entend parler de ça, c'est exactement ce que se dit Mikoshi. On aura sans doute vu une grosse bête, et voilà, pas de quoi se réveiller la nuit. Il a récolté tout un tas de témoignages, ça ressemblait à un gorille avec le gabarit d'un veau, dit l'un des témoins. La bête est passée devant sa voiture, elle l'a regardée le conducteur en se dirigeant vers la vallée. Quelques jours plus tard, un autre témoin, la bête l'a regardée aussi, mais ce témoin-là a dégarpi en courant. Mais il n'y a pas eu d'attaque. Non, c'est pas notre bête du Gévaudan, pas de victime, juste un mystère. On l'appela Ibagon parce qu'il est apparu dans les monts Iba, tout simplement. Il y a eu des investigations officielles, vous lirez, parce qu'on avance dans la lecture, on avance dans l'énigme, mais aussi dans les forêts, et dans la culture japonaise. C'est une enquête sur le Yeti, certes, mais aussi, surtout, sur ceux qui s'y intéressent, et sur la culture du pays, qui fait émerger ce genre de phénomène. Les yokai, les animaux légendaires. Exactement, et je termine avec le tout début du livre, une citation de Tolkien, « Tout ce qui est or ne brille pas, tous ceux qui errent ne sont pas perdus. » L'affaire Ibagon, très intriguant, c'est aux éditions du Trésor. Le Yeti dans Tintin, il est gentil au final, il est même peureux au final. Chaque culture a son Yeti. Aux Etats-Unis aussi, il y en a un. Allez, les jeux vidéo, Caroline Speller, après le succès inattendu du jeu de survie avec des Pokémon armés, « Paul World », un autre titre est en train de créer la surprise sur PC et PlayStation 5. Oui, Dimitri, « Eldiverse 2 » du studio suédois Arrowhead, en trois jours, il s'en est coulé plus d'un million, il se place depuis dans le top des ventes en France et à travers le monde. Pourtant, sur le papier, « Eldiverse 2 » est un jeu de tir multijoueur en ligne jusqu'à 4. Classique. Exactement, classique, on doit anéantir des extraterrestres. Alors pourquoi cet engouement populaire pour « Eldiverse 2 » ? C'est son hommage au robot de Terminator et au film satirique « Starship Troopers » de Paul Verhoeven. Vous vous souvenez de ces soldats envoyés sur d'autres planètes pour exterminer des arachnides de nos colonies au nom de la démocratie ? « Eldiverse 2 », c'est pareil. « Des bébés sont arrachés à leur mère. Des votants à leur bulletin. » « En ces temps sombres, la super-terre appelle une nouvelle fois ses héros les plus puissants, les plus courageux et les plus obéissants, les Helldivers. » Ce jeu de tir est aussi une réussite car c'est un modèle de coopération où le terme « frère d'armes » prend son sens. Nous sommes parachutés en escouade sur des planètes aux différents biomes et climats pour des missions suicides. Ça va du sauvetage de civils à l'éradication de robots et d'insectes géants. C'est là que la guerre éclate comme un feu d'artifice jouissif. Mais attention, on ne fonce pas dans le tas comme un oragé. Non, Dimitri, on doit gérer nos munitions mais aussi l'apporter de nos tirs, grenades et soutien aérien car nos rafales peuvent toucher toute notre équipe. Alors ça provoque de bons fourrurs. On est bien de la chair à canon pour... Pour la liberté, pour la démocratie contrôlée, pour la super-terre. Pour la démocratie contrôlée, c'est joli, demandé. La super-terre. Donc, carton plein, vous avez dit plus d'un million de jeux vendus en quelques jours. Oui, et alors, est-ce que PlayStation et le studio avaient anticipé ça ? Eh ben non, pour preuve, les serveurs du jeu n'ont pas pu supporter l'afflux de joueurs en créant des files d'attente de connexion. Alors, c'est quasi réglé, d'autant que du contenu additionnel est prévu. Selon le studio, ces optimisations, c'est comme à régler une Vesta pour concourir en F1. Mail Divers 2 est déjà dans la catégorie reine. Merci Caroline Speller. Merci les amis.